Bonjour tout le monde, c'est Antoine pour Photopia, j'espère que vous allez bien. Tant que je suis à la gare, je voulais en profiter pour vous dire un petit peu le planning d'aujourd'hui. C'est d'aller tout au sud de Tokyo, à côté de la station de Yokohama. Il y a un truc de la pop culture japonaise que vous avez vu en story, que je ne vous avais pas montré, en vidéo, parce que ça allait être trop long. Je veux parler bien sûr des mechas japonais. Les Gundams, il y en a un énorme, taille 1-1, donc taille réelle, qui a été construit au bord de l'eau sur un espèce de port un peu industriel. Donc on va aller voir ça, il est animé, ça risque d'être très intéressant. Hier, avec Inès, j'ai eu le temps de faire ma carte, parce que je ne savais pas exactement comment ça marchait, je ne m'étais jamais renseigné dessus. J'ai la carte, donc Suuka, qui est différente en fonction des villes où vous êtes. Ça, ça fonctionne dans tout le pays, vous avez juste à la recharger, et vous pouvez l'utiliser pour tous les transports publics, et même payer dans certains endroits, comme les book-off que je vous ai teasés hier. En tout cas, bienvenue dans la vidéo, et pensez bien à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Arrivée à la gare de Yokohama, ce qui est plutôt cool, parce que du coup, c'est très extrépré de Tokyo, bien au sud, donc ça va permettre de voir un peu des choses différentes aussi, et je vais essayer de trouver quelque chose à manger, histoire déjà de commencer cette vidéo en bonne et due forme. Ah, et aussi, il faut que je prenne le seul métro de l'année qui fait un arrêt d'urgence et qui s'arrête pendant quasi 30 minutes sur la ligne. Il faut que ça arrive à moi, bien évidemment. Ça, je pense que c'est vérifier que m'ont donné leur malédiction avant de partir. Ça peut paraître bête aussi, mais regardez, Fujifilm, Sony, alors c'est ce genre de choses qu'on voit aussi dans d'autres pays. Mais étrangement, le fait de connaître ces marques depuis tellement longtemps, mais de savoir qu'on est chez eux, le QG, on va dire, de Sony et Fujifilm, et entre autres Sony qui est un des boss international du multimédia, ça fait toujours son petit effet. Je veux dire qu'après tant d'années de consommation et tout, de leur produit, de voir qu'on est chez eux, je ne sais pas, c'est des deals, mais je trouve ça marrant, ça fait comme un accomplissement. Autre chose, il y a des Okonomiyaki, juste ici, Oudon, il va être pas mal, il y a des gyozas aussi. Qu'est-ce que je vois, ça va faire plaisir aux fans, il y a une petite musique qui résonne. Ah, il y a un pop-up store du 10 novembre au 25 décembre, au 5ème. Je ne vais quand même pas acheter de Harry Potter au Japon. On va aller y faire, attends, on va voir, on va voir. Les places sont entre 600 et 1000 Yen, donc entre 4 et 7 euros. On va être pas chers. Me voilà donc avec le repas d'arrivée. J'ai des belles petites fritures juste ici. Une sauce dans laquelle tremper les nouilles, j'imagine, et les nouilles qui sont ici, ça paraît énorme comme ça, mais en fait, il y a un faux fond, on va dire. Donc c'est surtout à la surface. Et tout ça, pour la moitié de somme de 6 euros. Et voilà, donc, dans le pop-up store de Harry Potter. Les jolies baguettes, il n'y a rien, ça donne envie. Elles sont grosses, elles sont énormes. Il y a le Harry Potter qui est en plein dessus. Sachant que je viens de me rendre compte aussi que j'ai oublié mon passeport. Et donc, si j'ai des choses à acheter, par exemple, dans le truc de Gundam, je risque de devoir payer les taxes. Donc c'est un peu chiant. C'est marrant, il y en a déguisé du coup, Harry Potter. En fait, c'est pour une pièce de théâtre qui devrait arriver sous peu et qui a l'air d'être jolie avec des sacrés décors. Avant d'arriver au lieu en question, voici le Cup-Noodle Museum. Je l'avais remarqué, j'hésite à le faire. J'hésite encore, ça dépendra du temps qu'on va mettre là où je suis censé aller, parce que ça m'intéresse plus. C'est typiquement japonais pour le coup, et Cup-Noodle, bon, moi. Si jamais vous connaissez pas la marque Cup-Noodle, essayez-la. C'est une des seules vraies marques qui vous permet de manger des nouilles instantanées de façon qualitative. Au Japon, vous n'avez pas forcément le droit de fumer où vous voulez. Ce qui fait que vous finissez avec des endroits comme ça, qui sont installés. Bon, là, il y a un événement dans lequel on va peut-être aller après, d'ailleurs. Mais qui permette de fumer dans la rue. Parce que sinon, interdit. Je le vois. Je vois la structure. Ah, ça a l'air immense. On y est, une haise. Ah, qu'est-ce que ça fait plaisir. Ah, je suis trop content. C'était un des endroits phares que je voulais faire au Japon. Bon, bien, avec le ticket, vous avez une mini figurine. Bon, c'est pas la meilleure qualité. Mais du coup, vous avez déjà ça, de fait, à construire vous-même. Donc, une mini. Ça, c'est vraiment une toute petite. Mais ça fait un... Enfin, c'est une bonne idée de mettre son ticket. Mais surtout... Regardez ça, putain. Et ça va bientôt commencer, je crois. Je sais pas quelle heure il est, là. J'ai pas l'heure sur moi. Il est magnifique. Et on pouvait monter en haut, là-bas, pour voir de plus près. Mais ça coûtait le double. C'était 3 300, donc 25 euros environ. Et, bon, très honnêtement, je trouve ça aussi bien, ici. Voilà, c'est très stylé. Je suis content d'être là. C'est tellement énorme, vilain. Trop bien. De là où vous voient les Japonais, on va dire, et même vous, ici, là, en fait, on dirait qu'il est à plat sur le sol. Alors qu'en fait, il est surélevé. Ça fait son petit effet. J'ai hâte de voir bouger et tout, j'espère. Oh, il y a le décompte. Plus qu'une minute avant que ça se lance. C'est incroyable. C'est trop bien. Ça, j'ai trop refait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tellement classe, tellement stylé. Bon, c'est une toute petite animation. C'est tout au ralenti, etc. Parce qu'évidemment, la mécanique ne pourrait pas bouger comme dans les animés. Mais qu'est-ce que c'est stylé. Oh là 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 là. La musique, je la connaissais. Je l'avais déjà entendue quelque part. Je l'avais gardée enregistrée. Mais trop bien. On va voir au niveau du magasin. Peut-être pour acheter un petit, histoire de pouvoir le mettre dans ma valise. Mais cette fois-ci, je ne pense pas en prendre un trop gros. Core Chase Limit, un par personne. Un blanc comme ça là, tout simple. Ça pourrait être sympa. Et il y a ceux-là aussi. Oh oui, il y a les trucs, mais l'ancienne. Mais c'est aussi, vous pouvez voir, la qualité du plastique et les détails sont quand même très très bien foutus. Le transparent est assez joli là. Ça reste des trucs à 25 heures et tout. Ah merde, interdit de filmer. Photo, ok, pas filmé. Bon, désolé. C'est, les musiques sont trop bien. Très, très très content d'avoir enfin fait ce Gundam. Enfin, ce Gundam Factory que j'avais vu de partout, qui a été ouvert il y a quelques années déjà. Et j'ai mon petit Gundam que j'ai acheté. J'ai pris un des plus petits possibles. C'est la version blanche, comme je vous ai dit. Édition limitée apparemment. Et je la trouve assez style. Je trouve qu'il est en blanc, il est assez classe, il fait assez sobre. Et normalement, il est fait pour être peint. Mais du coup, je ne vais pas la peindre. Je vais le laisser comme ça. J'ai vu un truc néanmoins, un événement, un petit peu plus loin là-bas. Peut-être que c'est l'occasion d'aller y faire un tour pour voir ce que c'est. Mais je n'ai aucune idée de ce dont ça va parler. Peut-être que c'est un espèce de marché de Noël. Bon, bien évidemment, de la nourriture en voiture, voilà. Mais c'est ça, j'ai l'impression que c'est un marché de Noël. Il y a l'impression qu'il y a de la bière chaude aussi, ce qui pourrait être intéressant. C'est juste pour ma gorge. On voit que Noël est en train d'arriver. Ça permet de faire la transition avec vous aussi. Il y a plein de petits trucs. Bon, ça ne fait pas très japonais. Allemand, nord-est de la France, etc. Il y a des trucs typiquement allemands. Je vois de la bière pommando en mulet de wine. Vous avez du vin chaud. Cholos. Oh là là, cholos. Je dirais peut-être pas non pour en prendre un petit peu. On va voir ce qui se présente un petit peu partout, mais c'est plutôt cool. Si l'envie vous manque de manger allemand, vous avez de quoi faire. Encore plein de nourriture un peu partout, mais surtout, un sapin de Noël que tout le monde prend en photo, mais ça le mérite d'être un vrai, j'ai l'impression. Mais bon, il fait un peu... Il a un petit peu envie de manger, le sapin de Noël. Il fait un peu maigrichon. Je suis dégoûté. J'ai ramené mon verre de bière chaude que j'ai envie de goûter. J'étais là, trop bien. Il fait un peu frais et tout. Ça va faire trop lui bien. J'ai même pris le petit brezel, mais c'est avec du chocolat dessus. Je suis allé m'asseoir sur un des bancs. Je me suis assis au bord du banc, parce qu'il y avait quelqu'un sur l'autre côté, sauf qu'il n'y avait personne sur le banc où j'étais. Je m'assois. Et en fait, ça fait balance. Et je commence à me casser la gueule parce que le banc est en train de pencher. Et en fait, j'ai essayé de me rattraper et j'ai mis un gros coup dans ma bière et tout s'est renversé. En partie sur mon sac et tout. Et tout le monde qui me regardait. Et après, il y a les quelques japonaises autour de moi qui étaient là. Oh non et tout. J'étais là, non, putain. Un japonais et une japonaise à côté qui sont venus et qui m'ont donné plein de papier pour que je puisse essuyer mon sac et la table et qui étaient là en mode désolé machin et tout. Ce n'est pas de leur faute. Du coup, j'ai le petit brezel. Le brezel, pour ceux qui me connaissent, j'adore ça. Il y a un petit peu de chocolat, pourquoi pas. Le brezel et la bière, c'était 700 yens chacun parce qu'il fait 1 400 en total. Donc 10 euros, on va dire. Et là, ça commence à faire pour deux petits trucs. Surtout que la bière, c'était un petit gobelet. Donc bon, un petit peu dégoûté d'avoir perdu ça. Ça a dû faire l'air un peu des gens autour. C'est le principal. Bon, je n'ai pas eu ma bière. Mais au moins, c'était sympa. C'était joli. Est-ce que c'est stylé ? Il y a plusieurs comme ça sur le chemin où je meurge dessus, ça fait de la lumière avec du son. Non. Bon, le revoilà de mon côté à Shibuya. Pareil, je pense que ça va être la dernière soirée à Shibuya pour moi, dans le cliché Tokyo Hit le plus total. Je vais essayer d'y faire quelques photos parce que je n'ai toujours pas fait de photos de nuit ici. Donc ça va être la dernière occasion, on va dire. Je vais me balader ici et ça bouge à Shibuya. Ça avance sur le crossing street, crossing Shibuya. Je ne sais pas exactement comment dire. Et nous, let's go dans les petites rues chercher les meilleures photos. On va essayer de faire ça au mieux possible. Et après, on se retrouve au C1, et les vannes, comme tous les soirs. Je tombe dans des infrastructures, des fois, le bâtiment, la face préférée, il est joli. La façon dont il est fait, ça fait très rétro, mais on dirait un building de Escher, 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 je crois, avec les escaliers qui sont en train de là, etc. J'aime bien que ça a une esthétique rétro un peu à la cyberplan que je veux dire qui marche même. C'est dommage, on ne peut pas aller sur le toit, mais c'est déjà pas mal. Une petite vue comme ça, sur la guerre, de Shibuya. Et là, il y a le signe Batman. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Si vous voudrez voir un petit peu. Et là-bas, d'ailleurs, ça pourrait faire une photo sympa. Là-bas, il change d'oblique. C'est parce que je mets le zoom un peu. C'est parce que je mets un peu, je sais pas, Donc voilà l'appartement. il est temps de déguster ce que j'ai pris au 7-Eleven ce que j'ai pris s'appelle un Oden je crois, en gros c'est un espèce de pot-au-feu à la japonaise qui moi me donne plus envie parce que les pot-au-feu je suis pas ultra fan mais ici je sais que si c'est comme en Corée comme avec de la pâte de poisson etc j'aime particulièrement, tout plein de choses que vous pouvez choisir en fonction de ce qui est en train de bouillir et ça bouillit un peu toute la journée dedans etc donc c'est des trucs à base de pâte bouillie, il y a de la viande il y a de l'espèce du tofu aussi entouré avec une saucisse etc vous avez plein de petites choses différentes qui moi me donnent particulièrement envie et puis après j'ai pris pour le dessert du chiffon c'est ce que j'avais vu dans la vidéo ou dans la story je crois de Very French Trip c'est bon aussi effectivement c'est comme à la Corée on va dire petite brochette ici ouais ça passe bien ça c'est le genre de truc je sais pas s'ils en mangent en été je crois que c'est surtout l'hiver qu'ils en mangent ça remplit bien vous avez du bouillon chaud avec une espèce de gros truc j'ai aucune idée de ce que c'est et bien je vais pouvoir manger ça je vais juste goûter après le dessert avec vous voir si c'est bon et puis ensuite on se dit au revoir matcha chiffon cake je sais pas pourquoi ils appellent ça ils s'appellent ça chiffon ça n'a pas un goût de matcha fort petite douceur ça passe tout seul c'est super léger et je pense qu'il est temps pour nous aujourd'hui de vous dire au revoir je vais passer au montage de mon côté demain je pense que ça va être une grosse grosse journée visite avec une dernière soirée pour des photos de nuit je vous souhaite une bonne soirée une bonne matinée ce que vous voulez et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo c'était Antoine pour Photopia ciao